Une salle des fêtes dans le sud-ouest de la France, ce soir, elle affiche complet à l'intérieur, le public va être chauffé à blanc. Tous sont venus applaudir Vincent Moscato. L'enfant du pays est venu tester son tout nouveau spectacle devant un public déjà acquis. Non mais Jean-Claude, quand t'es dans le show business, en plus, tu vis à Neuilly. Là, Neuilly, c'est pas pareil. Ça vous embouche un coin ou pas ? Non, je vis à Neuilly. Ici, il n'y a pas un PMU. Il n'y a que de l'UMP. Mais partout, partout, partout. Non mais Jean-Claude, alors je ne vais pas vous mentir, moi aussi j'étais gauche. Bon, aussi j'étais pauvre comme vous. Non mais moi aussi, j'ai voulu partager l'oseille de ceux qui en gagnaient. Mais maintenant, j'en gagne. Quand même, tu pourrais donner pour les... Retour sur l'itinéraire d'un petit gars du sud que rien ne prédestiné a enflammé les planches. A 60 kilomètres au nord de Toulouse, Gaillac. Une petite ville de 14 000 habitants. C'est là que Vincent Moscato a grandi. Bonjour. A chacun de ces passages ici, Vincent, accompagné de son épouse Christelle, retrouve ses amis dans cette brasserie. Parmi ceux qui l'ont vu grandir, il y a Jean-Pierre Delmas, l'homme assis à côté de Vincent. Jean-Pierre a longtemps dirigé le club de rugby de Gaillac. Chez lui, il ouvre l'album de souvenirs. L'histoire entre les deux hommes démarre au début des années 80. A l'époque, Vincent vit une enfance tumultueuse. Sa famille est peu aimante. Il claque la porte du domicile familial à 17 ans. Jean-Pierre va alors devenir son mentor. C'était pas évident du tout au départ, quoi. Au départ, il était turbulent, comme tout, mais lui, il fallait qu'il fasse les 400 coups. Moscato va se construire sur les terrains de rugby et y rencontrer son meilleur ami. L'ancien sélectionneur des Bleus et secrétaire d'Etat au sport, Bernard Laporte. C'est l'époque où vous avez les cheveux là, en tout cas, Bernard, il se cache derrière le bouclier. Inséparables, les deux amis vont vivre une épopée sportive incroyable. Nous sommes en 1991. Vincent Moscato et Bernard Laporte deviennent champions de France de rugby avec Begle Bordeaux. L'homme a déjà le crâne rasé et une sacrée gouaille. Maintenant, le bouclier, c'est bon, le bouclier, mais je veux dire, ce qui est beau, c'est l'aventure humaine, quoi. Après, bon, le bouclier, c'est un morceau de plage, il flotte, hein. Et c'est cette personnalité qui va lui ouvrir les portes de sa reconversion. Si on ne pète pas le boulard, ça va aller. Le gamin turbulent de Gaillac va devenir une star de la radio. Depuis 8 ans, il anime sur RMC son propre show. 3 heures de direct tous les jours, plusieurs centaines de milliers d'auditeurs. Une émission où il revisite à sa manière l'actualité sportive entourée de chroniqueurs. Nos fondamentaux, c'est le sport, et on parle de là, mais après, on dérive sur de l'humour, on fait de la connerie, on part, on voit sur n'importe quoi, sur l'actualité, sur... On a 4, 5 débats, puis après, on part en saucisse, quoi, tu vois. Vincent Moscato. 16h51, Eric. Moscato, l'animateur, se distingue par son ton provocateur, sa grande gueule et son humour populaire. C'est une cagnotte qui est organisée pour la Ligue, tu vois, c'est pas véritable. Le Tour de France, ils vont démarrer du Qatar, dès, dans 2 ans, c'est programmé. Le temps qu'ils vont mettre pour remonter à Paris, c'est surtout avec des rouvoilés. Voilà, voilà, voilà. On rappelle le handé. C'est une titoyante. C'est une titoyante. Vincent, il faut surtout pas qu'il prépare, il faut surtout pas qu'il répète. C'est un humour de situation spontanée qui est inimitable. Vincent, l'animateur à la Gouaille unique, s'est imposé comme une valeur sûre, tellement bon que ses patrons décident de programmer son émission face aux stars de la concurrence. Laurent Ruquier sur RTL et Cyril Hanouna sur Europe 1. Les gens aiment bien un peu d'authenticité, un peu de conneries, un peu d'évasion, quand ils montent dans la bagnole, quand ils sont au bureau. Pas à mon fou, un coup de radio, si ça déconne et tout ça. C'est de la gaieté. Après un direct encore très animé, Moscato rend l'antenne et ne s'attarde pas dans les studios. A deux pas de la tour Eiffel, Vincent rend visite à son ami et réalisateur de cinéma, Philippe Guillard. Oh putain, tu pars au ski ou quoi ? Les deux hommes se connaissent bien. Leur histoire a démarré il y a 30 ans sur un terrain de rugby. Il n'était alors que des adversaires. Ça fait frais. Bon, pour moi, c'est bon. Comment il était avant, du coup ? Il était patron, chef, chef de bande, costaud, peur de rien. Il était drôle, mais sur le terrain, il était con, c'est... Putain. Ouais. Ouais, 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 c'est vrai. Il y avait plus con que toi. Après, 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 quand tu joues des postes comme ça, t'es con, quoi. Ses deux copains sont des exemples de reconversion réussie. Encore adolescents, tous deux étaient attirés par le monde du cinéma. Mais contrairement à Guillard, Moscato a dû batailler pour se faire une place. C'est difficile pour lui de se vendre comme un comédien. Je pense que c'est ça, son problème. Parce que sinon, il ferait plus de casting. Sauf que c'est un personnage. C'est comme Cantona. C'est un personnage. C'est vrai que je me suis battu pour lui. C'est vrai qu'autour, on n'en voulait pas trop. En 2011, le réalisateur cherche un acteur pour incarner un homme simple d'esprit pour son premier long-métrage, Le Fils à Jo. Vincent Moscato passe le casting. Jo, faut que je te parle, c'est au sujet de Tom. Parce que... Parce que rien du tout, poupon, d'accord ? D'accord. Au côté de Gérard Lanvin, il décroche son premier grand rôle. Le film est un succès et a presque 50 ans, Moscato devient acteur de cinéma. Il compte aujourd'hui une quinzaine d'apparitions dans des longs-métrages. Avec Guillard, son ami, il a décidé de poursuivre l'aventure dans son dernier film, qui sortira en salle en juin prochain. Quand on était joueur de rugby dans la boue à Montauban, tu vois, tu te retrouves 20 ans après, tu fais du cinéma, du one-man, de la télé, du machin, tout ça. Tu te dis, putain, j'ai du bol, tu touches du bol. Voilà, on est pris. Cette 2e vie, celle de l'après-rugby, Vincent Moscato l'amène à 200 à l'heure. Paris, dans une salle de boxe du 16e arrondissement. Chaque matin, Vincent Moscato monte sur le ring pour une heure d'entraînement. L'ancien joueur du 15e France enchaîne les exercices pour expulser son trop-plein d'énergie. Quand tu es gamin, quand tu fais un footing, il y a une branche au milieu, il y en a qui la contournent. Moi, j'ai fouté un grand coup de pompeur dedans. Si je ne l'avais pas cassé, je revenais, je faisais demi-tour. Mais en pur, il n'y a aucune violence à dedans. Il n'y a que de la compétition, il n'y a que de l'envie. Il n'y a que de la compétition vers soi-même, on ne méritait pas vers les autres. Après, c'est vrai que je peux passer pour un mec énervé, un peu hyperactif. Pas grave. Tenir la barre et multiplier les projets, comme pour continuer d'exister. Ce que j'arrête, c'est de ne pas vivre... Il faudrait vivre plus longtemps, 9,5 ans. Ça a besoin d'exister ? Non, parce que je l'ai, ça. Non, non, c'est pour moi. Exister, oui, comme tout le monde. Bien sûr, comme tout le monde. Mais bon, pas plus que... Si, bien sûr que pour faire son métier, il faut avoir un égo plus développé que la moyenne. Bien entendu, c'est un besoin d'être aimé. Bien sûr, je ne vais pas te dire... Bien sûr que j'ai besoin de... Bien sûr que j'ai besoin d'être aimé, oui, bien sûr. T'as connu, toi, qui peux faire des coups de bâton ou des coups de bien à la couille que des bisous ? Je ne connais pas beaucoup non plus. Cette reconnaissance tant désirée, c'est sur scène que l'ancien rugbyman va aller la chercher. C'est l'affluence des grands soirs devant l'Olympia. A l'affiche, en lettres rouges, Vincent Moscato. C'est ici qu'il va officiellement lancer la tournée nationale de son tout nouveau spectacle. Oui, là, oui, là, là, c'est impeccable. Là, 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 on est bien, là, François. Elle est impressionnante, la salle. Oui, elle est belle, regarde, elle est magnifique. Quand ça va être plein, ça va être très sympa, très sympa. Il va y avoir un peu de pression, un peu de trac avant de rentrer, mais ça va être bien. Il faut bien l'attaquer, comme ça, avoir le monde avec soi, plutôt que l'avoir contre. Enfin, normalement, ça devrait le faire. La salle affiche complet, mais contrairement à Gaillac, Vincent va devoir convaincre. Vous vous attendez à quoi ce soir comme spectacle ? Pas grand-chose. Je n'ai pas trop regardé du tout ce que c'était. Mais on a des amis qui sont allés voir le premier spectacle et ça a plu. C'était assez marrant, donc voilà. On verra. En coulisses, à 5 minutes à peine de son entrée sur scène. On va y aller, ça va le faire. Comment vous vous sentez ? C'est comme quand tu joues en première ligne, tu vois. Tant que tu n'as pas eu ta première mêlée, tu n'es pas tout à fait rentré dans le match. Là, il faut que je rentre, qu'il y ait les premiers rires. Et puis voilà, quoi, tout à fait. Un ultime instant de concentration. Et c'est parti pour une heure et demie de spectacle. Moscato mouille sa chemise devant ce public exigeant, mais visiblement séduit. Puis moi, j'aime le surf. Alors, je vais faire péter la veste, parce que là, c'est un enfer. Christelle, son épouse, est rassurée. Je ne sais pas si c'est l'époque de Paris. Les handicapés, depuis, intouchables. Les mecs, ils ont un melon. Alors, la dernière fois, il y avait un repas, il fallait faire un chèque. J'ai dit, je ne donne pas. Le président est arrivé. Le président Neuilly est arrivé, il a gueulé. Il a dit, mais tu n'as qu'à donner aux handicapés. Il me dit, tu n'as qu'à te mettre à la place d'un handicapé, tu verras. Le lendemain, je suis arrivé en bagnole. Je me suis mis à la place d'un handicapé. J'ai pris 150 euros d'amende. Le spectacle terminé. Vincent est soulagé. Le public a apprécié. Aucune fausse note pour cette première grande scène. Alors, comment s'est passé ? Ça va. Ça va, c'était chaud, tu sais. C'est une salle qui envoie du bois. Moi, je suis content. Du rugby aux planches, de la radio au cinéma, le gamin de Gaillac n'est pas prêt de s'arrêter. Tout en continuant d'animer son émission radio, Vincent Moscato débutera sa tournée. Déjeunis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada